Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir la meilleure respiration possible pour le jeu de fond de cours. Salut, c'est Fab de ProgressiveTennis.com Alors aujourd'hui, il y a une technique et des astuces pour respirer correctement au fond de cours et ne pas se retrouver en apnée. Alors souvent, on dit qu'il faut du cardio, il faut s'entraîner. Mais en fait, le problème, c'est que si on s'entraîne au niveau cardio, si c'est pour être en apnée sur le terrain, après ça ne sert absolument à rien. Donc, il vaut mieux avoir déjà une très bonne respiration sur le terrain. Déjà, ça va enlever pas mal de problèmes de fatigue et puis de pression d'apnée. Et ensuite, vous pourrez travailler le cardio, ce qui se fait un peu plus sur la durée. Mais déjà, si vous avez une technique de respiration correcte, déjà vous allez faire un grand pas sur votre économie d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Déjà, il va y avoir deux points. Il va falloir en fait synchroniser sa respiration avec l'échange. Quand il y a un échange qui est lent et qui est rapide, on ne va pas forcément avoir la même débauche d'énergie. Et donc, il va falloir refaire le plein d'oxygène plus ou moins rapidement. Si l'échange est très rapide, il va falloir faire le plein d'oxygène plus rapidement. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de respirer deux fois. Respirez une fois quand l'adversaire tape. Donc, ce qui va en plus nous mettre en alerte. Donc, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le fait de respirer. Donc déjà, on va oublier tout ce qui est technique. Donc, on va enlever toutes les pensées parasites. Et du coup, on va se focaliser sur la frappe adverse. Et donc, on va augmenter notre concentration pour prendre les formations. Donc, la direction de la balle, la vitesse et tout ça. Ensuite, deuxième respiration au moment de la frappe. Ça, ça va être pour trouver du relâchement, pour essayer de s'apaiser un petit peu et ne pas être hyper crispé au moment de la frappe. Donc, ça, c'est le premier point. A chaque frappe, une respiration. Le deuxième point, c'est que les respirations vont être différentes. À la frappe adverse, on va se mettre vraiment en alerte. Donc, on va avoir une respiration rapide, sèche. Donc, ça va être... C'est histoire de souffler pour pouvoir reprendre de l'air frais. Et donc, d'avoir vidé nos poumons pour pouvoir les remplir plus facilement. Ça, c'est pour le contrôle adversaire. Quand nous, on frappe, on va chercher quelque chose d'un petit peu plus doux pour pouvoir trouver du relâchement. Donc, ça va être... Il va y avoir un premier soufflé, une première respiration au moment du rebond. Quand la balle va rebondir, on va souffler une première fois. Et on va continuer tout doucement de souffler. Et au moment de la frappe, on va resouffler une deuxième fois. Donc, ce qui va permettre, en fait, de souffler une première fois au rebond. Donc, ça va nous mettre vraiment en grande alerte au moment de la frappe. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à sa technique à son pied et je ne sais quoi. Et surtout, ça va permettre de relâcher, d'enlever un petit peu les crispations au moment de la frappe. Et vous allez voir qu'en étant plus relâché, on va être beaucoup plus efficace. Donc, une frappe qui va être beaucoup plus propre, avec un bien meilleur rendement. Donc, ça va donner en gros ça. Quand l'adversaire frappe, ça va faire... Quand la balle arrive, ça va faire... Voilà. Et après, on reprend. Voilà. Voilà. Bah, écoutez. Entraînez-vous. Essayez ça au prochain entraînement que vous faites ou au prochain enseignement que vous avez avec vos élèves. Essayez ça. Vous verrez que c'est vraiment pas du temps perdu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça apporte un énorme bénéfice pour vraiment une toute petite astuce très simple. Voilà. Allez, ciao. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Voilà. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites. Vous abonnez à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram ou à m'écrire par Nael. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501